Mes chers amis, j'ai entendu une très très belle idée au nom du Rav Povarski me semble-t-il et je voulais la partager avec vous. David Amelère disait qu'il était tellement amoureux de la Torah que David Amelère disait que la Torah, Kadosh Baruch Hu, elle est tellement précieuse, elle me plaît tellement, qu'elle est supérieure à de l'or et à de l'argent. Et voilà comment David Amelère vantait l'amour qu'il avait pour la Torah. Je préfère la Torah que de l'or et de l'argent. Et si on veut comprendre combien David Amelère aimait la Torah, on dit « Regarde, David Amelère, il adorait la Torah ! » La preuve, il préférait la Torah que de l'or et de l'argent. David Amelère, c'était le roi d'Israël. En tant que roi, il savait c'était quoi la richesse, il savait c'était quoi l'argent et il savait aussi c'était quoi la Torah. Et David Amelère, c'est vraiment l'homme qui a pu nous enseigner cette leçon-là. Bien le Rav Povarski pose une question très forte. Il dit « A priori, imaginez que je vous interroge les uns les autres. Je parle des gens qui sont déjà convaincus. Et que je vous dis « Dites-moi, est-ce que vous préféreriez être des très 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 grands Talbidechachamim ? » Ou est-ce que vous préféreriez être des gens très 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 riches, immensément riches ? Je suis certain que vous me répondriez « Vous préférez les Talbidechachamim. » Si vous aviez le choix entre être le milliardaire, mais rien connaître en Torah, ne faire aucun chesed autour de vous. Ou alors entre ne pas être tellement riche, mais être le gdolador, le tzaddik de la génération, l'homme de chesed de la génération. Je suis sûr que vous me diriez tous, les uns les autres, nous on préférait être un grand en Torah qu'être un milliardaire et ne pas du tout être bon en Torah. Quelle est donc la grandeur de David Améler ? En quoi David Améler se démarque des autres ? Vous tous, nous tous, moi-même, bien évidemment qu'on préfère la Torah que l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier auprès d'Avid Améler ? Dit le Rav, c'est qu'en fait le Yerushalmi rajoute un mot. Le Yerushalmi dit que David Améler ne disait pas « Moi je préfère la Torah que l'or et l'argent. » Il disait « Moi je préfère la Torah même une chose, même une parole de Torah. » Ça veut dire quoi ? Si je vous pose la question « Est-ce que vous préférez être un véritable ignorant en Torah, mais être milliardaire ? » Ou connaître toute la Torah par cœur, mais ne pas être milliardaire ? Bien sûr, vous me diriez « Je préférerais connaître toute la Torah par cœur. » Imaginez que je vous pose une question. Vous avez le choix. Soit vous pouvez connaître beaucoup de Torah. Pas toute la Torah, presque toute la Torah. Tout le Shas, Bavli, Yerushalmi. Simplement, il y a un Tosfot que vous ne connaissez pas. Voilà, dans Bavakama d'Afkavav, il y a un Tosfot que vous ne connaissez pas. Mais à part ça, vous connaissez toute la Torah par cœur. Tout le Shas par cœur. Il y a juste un Tosfot qui vous manque dans ma cercle de Bavakama. Bon, je vous pose la question. Vous avez le choix. Vous pouvez d'une part connaître toute la Torah par cœur, sauf ce Tosfot dans Bavakama, et être multimilliardaire. Ou alors, deuxième possibilité, vous connaissez toute la Torah, y compris ce Tosfot de Bavakama, mais vous n'êtes pas milliardaire. Qu'est-ce que vous préféreriez ? En d'autres termes, est-ce que ce Tosfot-là, il vaut tout l'or et l'argent du monde ? Eh bien, je sais ce que nous tous on répondrait. On disait « Bon, écoute, s'il faut choisir entre être milliardaire et être ignorant, bon, moi je préfère connaître toute la Torah et ne pas être milliardaire. » D'accord ? Mais si jamais, dans tous les cas, je connais beaucoup de Torah, dans tous les cas, je suis un immense amit racham, je connais quasiment, quasiment, quasiment tout, et en plus, je peux faire du chesed et je peux donner des cours et compagnie, et qu'en plus, je peux être milliardaire, mais c'est sûr que ça vaut plus. Tout quoi être par cœur, il ne faut pas être milliardaire. Viens David Améler, il dit « Tovli, Torah de Picham et Alfezav, Achesef. » Moi, je préfère ta Torah, même une chose, même un Tosfot. Ça vaut pour moi beaucoup plus que tout l'argent et tout l'or du monde. Pour David Améler, il n'y avait aucun doute. Pour David Améler, un Tosfot, ce Tosfot qui fait toute la différence entre le très, 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 très grand d'amit racham et le d'amit racham un peu moins grand. Eh bien, lui, il préfère ce Tosfot à tout l'or et l'argent du monde. Et ça, c'était la grandeur de David. Ça, c'était l'amour de la Torah qu'avait David Améler. À l'vaïe à l'énoi, Bezat Hashem, Meshach Zemi. Couture. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada